Musique De retour, de retour sur le plateau de TV Service Et oui, votre quotidienne, tous les jours, encore une fois, on vous rabâche Midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe Et là, maintenant, tout de suite, on va parler d'intelligence Oui, parce que beaucoup de personnes ont un problème que moi, je n'ai pas Oui, beaucoup de personnes sont très intelligentes Et pour ça, il y a des journées, eh oui, pour vous dire comment s'adapter à de telles personnes Qu'est-ce qui est mis en place dans notre société pour s'adapter à ces personnes Eh bien, pour en parler, je reçois Esther Desti de nouveau, bienvenue Merci beaucoup, Stiley, bonjour Bien installée ? Oui, merci Tu es à l'aise ? Parfait Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, un petit café, du pain, un chocolat, croissant Je vais chercher ça pour toi Merci, ça va pour le moment Alors, tu es venue nous parler du HPI Qu'est-ce que c'est le HPI ? En fait, c'est le haut potentiel intellectuel Avant, ça s'appelait surdoué On parlait d'enfants ou de personnes surdouées Maintenant, on parle de haut potentiel intellectuel parce qu'on s'est rendu compte que le mot surdoué L'étiquette ou le mot surdoué ne correspondait pas nécessairement à ces personnes Ah d'accord, donc on peut avoir un haut potentiel intellectuel et ne pas forcément être surdoué ? Non, en fait, on parle de la même chose Mais c'est le mot qui porte un peu préjudice aux personnes Puisqu'on pense tout de suite au surdoué À la personne très intelligente qui réussit tout Avec les petites lunettes, premier de la classe Alors qu'on peut avoir des enfants à haut potentiel en échec scolaire par exemple Ou qui ne réussissent pas si bien que ça leur vie J'allais dire qu'ils ne réussissent pas leur vie professionnelle C'est pas ça, qui sont en difficulté pendant leur scolarité essentiellement Ok, mais justement, parce que quand on t'écoute, c'est quand même bizarre On se dit que quelqu'un qui a un haut potentiel intellectuel A son avenir tout tracé, arrive à vraiment réussir dans tout ce qu'il entreprend Et apparemment, ce n'est pas le cas Apparemment, non Apparemment, non Et on voit de plus en plus d'enfants qui ont des soucis à l'école D'accord Ce ne sont pas tous les enfants à haut potentiel Apparemment, 33% des enfants à haut potentiel ont des soucis à l'école Mais c'est de ces 33% qu'on souhaite parler aujourd'hui En tout cas, c'est pour eux qu'on s'inquiète Ok, d'accord Parce qu'ils ne sont vraiment pas reconnus Suivis, accompagnés Voilà, correctement Et est-ce qu'ils ont des problèmes à l'école ? Parce qu'en fait, ils ont peur de montrer, souvent c'est ça Ils ont peur de montrer justement qu'ils sont un petit peu trop intelligents Parce qu'on sait comment ça se passe en cours lorsqu'on est trop intelligent Les autres se moquent un petit peu de nous Est-ce que c'est ça le problème ? Ou est-ce qu'il y a une adaptation, même au niveau de l'apprentissage Qui n'est pas adaptée à l'enfant ? Alors, trop intelligent, un enfant à haut potentiel pense rarement, pour ne pas dire jamais, qu'il est trop intelligent Et parfois, il a l'impression de ne pas être suffisamment intelligent Puisqu'il ne réussit pas nécessairement à l'école En tout cas, ce sont des enfants, comme les autres Donc, qui n'ont pas, qui ne se sentent pas plus intelligents ou autres Et de toute façon, il n'y a pas qu'un profil d'enfant à haut potentiel Il y en a plusieurs Et ça dépend de beaucoup de facteurs Ok Voilà, je ne peux pas tous les énumérer Et puis, c'est plus le rôle d'un psychologue D'accord De pouvoir détecter ses enfants Établir un diagnostic, les détecter Ok Et comprendre leurs forces, leurs faiblesses Pour leur permettre de mieux évoluer dans la société Donc, ils n'ont pas peur de se montrer trop intelligents C'est que leurs intérêts sont... Ils sont intéressés par d'autres choses Que les enfants de leur âge Ils ont parlé d'astronomie, de trous noirs, etc. à deux ans À deux ans ? J'exagère un peu Mais très tôt Leurs sujets de conversation et leurs intérêts Ne sont pas en rapport avec... Ceux qui devraient apprendre pour exactement Deux ans, moi je comptais, je ne sais pas, les moutons Je n'ai pas parlé de trous noirs Et pourtant, c'est un truc qui m'intéresse aujourd'hui Donc, justement, comment est-ce qu'on reconnaît ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des signes avant-coureurs quand même On se dit non, mais cet enfant-là Voilà, il a un petit potentiel Peut-être qu'il est plus développé Est-ce qu'il y a des techniques pour reconnaître quelqu'un ? Il y a quelques petites choses Mais ce n'est pas vraiment fiable La seule façon de détecter de façon sûre D'être sûre du haut potentiel d'un enfant ou d'un adulte C'est de faire un test de QI Ou un test, un bilan neuropsychologique Chez un psychologue Chez un psychologue Alors tu es venu nous parler d'une journée Qui aura lieu donc samedi 14 Si je ne me trouve pas Exactement, c'est une matinée C'est une matinée, donc même pas une journée Donc là, vous devez venir, bien sûr, à l'heure Ça commence à 6h du matin Je vous connais, si je vous donne un vrai horaire Vous allez arriver 2h après Et ça, ce n'est pas possible Bon, on va vous offrir un café Si vous arrivez vers 8h Ça commence à 8h30 Ok, c'est gratuit ? C'est gratuit Et en plus, on offre une collation Parce que bon, ça dure 4h On offre une petite collation Voilà Alors ça se passe où ? Ça se passe au Rézé Au Centre Culturel Emmanuel Albon Au Rézé Donc de 8h30 à 12h30 Donc encore une fois, soyez à l'heure Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette journée ? En fait, c'est tout ce dont tu parlais tout à l'heure Comment les détecter ? Ok Comment les accompagner ? Et surtout, les difficultés Trouver des solutions aux difficultés Que rencontrent les parents, souvent Les enseignants Et voilà, les enfants Il y a 3 personnes en souffrance dans ce schéma D'enfants au potentiel en souffrance à l'école Le parent, l'enseignant qui n'y arrive pas On lui dit que l'enfant est intelligent Et parce qu'il voit Et il ne sait pas comment gérer Sachant qu'il y a une classe de 30 élèves Exactement Et qu'il ne sait pas comment gérer un ou deux élèves à part Exactement C'est vrai que c'est assez compliqué C'est compliqué pour eux Et en tant que parent, quelles sont les plus grosses difficultés ? Alors, c'est le manque de confiance que ces enfants finissent par développer Enfin, ils souffrent de manque de confiance en eux Puisqu'à l'école, ils ne se sentent à part Ils ne font pas nécessairement comme les autres Et on leur dit parfois, avec un peu de maladresse Ou l'ignorance des adultes qui les entourent Si tu étais si intelligent que ça, tu réussirais Voilà, tu te débrouillerais Il y a des adultes qui parlent comme ça à l'enfant ? On a eu certains cas On a eu des choses assez... Mais les adultes, voyons On ne sentait pas que ce sont des enfants On ne peut pas leur dire ça comme ça Non, ce n'est pas nécessairement ça Et on ne leur jette pas la pierre C'est qu'on leur dépeint un profil Et dans la réalité de leur travail Ils sont dans leur réalité professionnelle Ce n'est pas ce qu'ils voient Donc ils mettent en doute l'intelligence Ou ils se disent que ce n'est pas Ok, il a beau être intelligent Mais il est insupportable Et quand ces enfants s'ennuient à l'école Ils ne réagissent pas tous de la même façon Mais certains, surtout les petits garçons Quand ils s'ennuient Ils le font savoir Ils le font savoir Oui, les petits garçons sont comme ça C'est vrai Même quand ils ne s'ennuient pas Ils le font savoir aussi Voilà, donc... Donc c'est pour ça C'est essentiellement pour les aider Rien de plus Et apporter notre soutien aux parents concernés Et même, j'ai envie de dire que Cette matinée, pour les enfants en général Qui ont des difficultés scolaires Ou... Donc, qu'ils soient à haut potentiel ou pas Si les parents veulent venir Et entendre ce que nous avons à dire Il y a plusieurs professionnels qui vont intervenir Donc on aura un psychologue Une orthophoniste Une personne responsable des enfants à haut potentiel De l'association Voilà Ah, il y aura vraiment tout le monde Il y aura vraiment des professionnels Exactement Donc franchement, ça sera vraiment très poussé Vous pouvez venir C'est ouvert à tout le monde C'est ouvert à tout le monde Les parents peuvent venir avec leurs enfants Bien entendu Peut-être pas Peut-être pas Voilà Comme quoi, tu vois Ça, c'est très important de le signaler Parce que C'est notre premier événement Ici en Guadeloupe Et la salle n'est pas immense D'accord Et pour que les parents soient attentifs Surtout s'ils sont parents de petits garçons à haut potentiel Je pense qu'ils ne vont pas rester ces enfants 4 heures A écouter Je sais de quoi je parle A écouter Les gens parler de choses qui ne les intéressent qu'à moitié Donc voilà Les parents sont les bienvenus Les enseignants Et toutes les personnes qui travaillent avec les enfants Alors on voit en haut de l'affiche Mensa Qu'est-ce que Mensa ? Alors Mensa c'est une association de personnes à haut potentiel Donc enfants et adultes à haut potentiel C'est une association internationale qui a vu le jour en 1946 Donc voilà ça fait très très longtemps qu'elle existe Et l'idée de cette association c'est de créer un environnement stimulant pour les personnes à haut potentiel Et aussi d'aider les parents Enfin qu'on trouve une sorte de soutien par le biais de cette association Pour la petite histoire J'ai eu des petits soucis avec mon fils qui s'avère être un enfant à haut potentiel En arrivant au Guadeloupe en 2018 Ça s'est très très mal passé au niveau scolaire Et c'est là où on a cherché à comprendre On ne savait pas du tout On n'était pas familiarisé à ce sujet On a cherché à comprendre ce qu'il avait Pourquoi ça n'allait pas Ça s'est transformé en phobie scolaire Donc la peur d'aller à l'école Et donc on a consulté un psychologue D'accord Et à l'issue Donc quand on nous a fait la restitution du bilan On a appris qu'il était à haut potentiel Et que voilà On a découvert ce sujet Et au niveau des associations J'ai cherché ce qui se faisait en Guadeloupe pour pouvoir l'aider C'est toujours là Pour le parent c'est toujours ça La difficulté qui pourra aider mon enfant etc Et de recherche Je n'ai pas trouvé de choses en Guadeloupe Donc j'ai recherché un peu partout Et j'ai trouvé Je suis tombée sur cette association Même à France Je les ai contactées Et ça s'est très bien passé Ils m'ont donné des conseils Des contacts Et j'ai pu développer de nombreux contacts Pour mettre les choses en place pour mon fils Et ça se passe très très bien Enfin non De mieux en mieux Ça se passe de mieux en mieux Mais surtout J'ai pu me rendre compte qu'il existait Qu'on pouvait trouver des personnes À même D'aider des enfants Et puis même créer un réseau Donc même au niveau du rectorat J'ai rencontré des personnes Très intéressées par le sujet D'autres professionnels de santé Et voilà Et justement Quelle aide Mise à parler On comprend Les contacts qu'on peut te donner Quelle aide Qu'on peut apporter Ou que la société peut apporter Justement à ces jeunes Qui sont HPI Alors Essayer de les comprendre Donc trouver des façons De comprendre Et s'informer Ok Tout simplement s'informer Je pense aux enseignants Il y a une circulaire Qui a été diffusée par l'éducation nationale Et je ne suis pas sûre que tous les enseignants l'aient eu Ou l'aient lu Et même s'ils l'ont lu Parfois ils n'ont pas les moyens aussi Avec trop d'enfants De s'en occuper Mais Être plus sensibilisé à la question Et puis Être axé solution Plutôt que Voilà De se dire On ne peut pas On a déjà 30 enfants à gérer Etc Alors est-ce que dans ce cas-là Il ne faudrait peut-être pas ouvrir Je ne sais pas Une école à part Carrément pour eux Il faut savoir qu'il en existe Il en existe ? Ici en Walloop ou ? Apparemment il en existe Une en Guadeloupe Ok Je ne pense pas que ce soit nécessairement Alors ça peut être ça Mais forcément il y a un coût Ouais Et déjà il y a beaucoup d'enfants A haut potentiel Qui n'ont pas encore été détectés En Guadeloupe à mon avis Il semblerait qu'il y ait un chiffre De 2% D'enfants à haut potentiel Si on fait le total De personnes à haut potentiel Sur les populations Donc Si on fait le total Il y a peut-être beaucoup d'enfants A haut potentiel Qui ne sont pas détectés Ou de parents Qui se demandent Si leur enfant A haut potentiel ou pas Donc n'hésitez pas Encore une fois On vous rappelle Que c'est le samedi 14 De 8h30 A midi 30 Il y aura des psychologues Enfin il y aura Une tonne de professionnels Afin de vous aiguiller C'est toujours utile Bien entendu Petite question Lorsque justement Un enfant a un haut potentiel Intellectuel Au niveau de l'affectif Comment ça se passe ? Est-ce qu'il a Le même type d'affection Pour... Voilà Est-ce qu'il est plus détaché Ou est-ce que ça reste Comme quelqu'un de normal ? C'est une très 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 bonne question Je vous remercie C'est une bonne question Parce qu'on constate Souvent un décalage Entre leur développement intellectuel Et leur développement affectif Donc c'est souvent pris Pour un... De l'immaturité Donc ils ont un petit comportement Ils vont résonner Sur certains sujets Comme des adultes Et auront un comportement Bien en dessous de leur âge Sur certaines choses Ok Est-ce que quelqu'un d'adulte Voilà parce que depuis tout à l'heure On parle des enfants Mais peut-être qu'un adulte Ne sait pas Qu'il a un haut potentiel intellectuel Est-ce que là Ce samedi Donc 14 On vous rappelle encore une fois C'est gratuit Est-ce qu'un adulte Pourrait essayer de voir Faire le petit test Pour voir si... Tout à fait Tout à fait Alors... Encore une bonne question Écoutez J'ai essayé de travailler un petit peu Donc Pour les adultes Qui ne se savent pas A haut potentiel Ils ont ce sentiment De décalage Ils grandissent avec ce sentiment De décalage Pour la plupart Ils se rendent compte Qu'ils n'ont pas nécessairement Les mêmes intérêts Ou qu'ils ne fonctionnent pas De la même façon Qu'ils ont une certaine sensibilité Pour certaines choses Qui semblent tout à fait normales aux autres Donc On a accès Cette première conférence Sur les difficultés scolaires De l'enfant à haut potentiel Mais il faut savoir Qu'il y aura Pas mal d'adultes De l'association Qui seront présents Et avec qui D'autres adultes Pourront échanger Et que notre nouvelle conférence Sera sur L'adulte à haut potentiel Ok Et les difficultés Qu'ils pourraient rencontrer Dans le monde du travail D'accord Donc Voilà C'est excellent Donc encore une fois N'hésitez pas Sortez de chez vous Mais après l'émission Allez voir de quoi Il parle un petit peu Ce samedi 14 C'est important Et dernière petite question Si on veut Est-ce que Donc c'est la première édition Tout à fait Est-ce qu'avant les vacances Ou même au cours de l'année On peut espérer Voir peut-être Une deuxième édition Troisième édition Tout à fait Alors Très sincèrement On espère d'ici le mois D'avril ou mars Dans deux mois Dans deux mois Dans deux mois Et on a déjà le sujet Donc ce serait L'adulte à haut potentiel Et le monde du travail Excellent Bon justement Si on veut vous suivre Si on veut rester connecté Et être au courant Des prochaines Peut-être Journées portes ouvertes Est-ce que vous êtes connecté Sur Facebook Instagram Twitter La totale Est-ce qu'il y a un numéro De téléphone professionnel Dites-nous tout On est en train de mettre Tout ça en place On a Facebook HPI Guada Ouais Qui est en train De se mettre en place Tout est en train De se faire Là Au niveau du Des contacts Vous pouvez nous contacter Au 06 90 279 239 Voilà Et même 464 911 On vous a tout donné N'hésitez pas Vous appelez Vous réservez Vous posez des questions En tout cas On vous donne rendez-vous Samedi 14 Franchement Est-ce qu'il y a des petits exercices Comme ça Lorsque justement On a un haut potentiel intellectuel Lorsqu'on son enfant A un haut potentiel intellectuel Qu'on peut faire Tous les jours Histoire de je sais pas Le recadrer Ou le Le remotiver Ou l'intéresser Peut-être plus A la société Ou ce dont il doit s'occuper Lorsqu'il a peut-être Deux ou trois ans Il y a des exercices quotidiens Ou pas Pas nécessairement d'exercices Donc on en parlera Le jour J Mais vraiment Quelle cuisine Ce que j'ai constaté C'est vraiment Pour que l'enfant s'ouvre A tout ça Il faut qu'il Il faut qu'il en ait envie Ok Il ne fait rien sans envie Et si ça n'a pas de sens Il a du mal à s'y mettre Donc la première chose C'est de lui montrer Qu'on le comprend Ok Si l'enfant est compris Il va s'intéresser A certaines choses Après En application Pour l'aider A développer Ou à entretenir Son potentiel Vous avez des applications Comme Mémorado Ok Sur Voilà Sur votre téléphone Ou votre tablette C'est une application Vous téléchargez Tout à fait Mémorado Ça passe bien Ça occupe Et voilà Excellent En tout cas Merci d'être venu Sur le plateau Pour nous en parler Avec grand plaisir Franchement je pense Que ça va intéresser Énormément de parents Donc n'hésitez pas Rendez-vous le samedi 14 Rappelle-moi où déjà ? Au centre culturel Emmanuel Alban Au Rézé De quelle heure à quelle heure ? De 8h30 à 12h Et c'est gratuit Donc allez-y Merci d'être passée Merci beaucoup Dès qu'il y a Une nouvelle journée comme ça Une matinée comme ça Tu repasses On en parle On se fait plaisir Interview Et puis c'est parti Moi juste le temps De remercier bien entendu Mes partenaires Qui m'habillent De la tête aux pieds Et oui pour ça Il faut descendre à Bastère Direction les crains Et puis bien sûr Si comme moi Vous n'aimez pas faire la lessive Et vous n'aimez pas repasser Direction le moule Net blanchisserie Pressing Nous on se retrouve Bien entendu demain Pour un nouveau numéro De ETV Service A demain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada